Les amis, encore aujourd'hui une vidéo exclusive. On va parler d'un sujet que les anglo-saxons connaissent, mais qui est méconnu malheureusement en France. Le revenge porn. C'est une pratique qui explose sur Internet. Un fléau aux Etats-Unis. Revenge porn. Revenge porn. Revenge porn. Le porno vengeance. Ok, j'ai votre attention maintenant. Certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Ces photos qui n'auraient jamais dû sortir d'une chambre à coucher font parfois le tour de la toile. À côté des clichés, noms, prénoms et adresses. Des dizaines de sites pornos se sont spécialisés sur ce marché de l'humiliation. Certains gratuits, d'autres payants. Aux Etats-Unis, les victimes se comptent par milliers. C'est ce qui est arrivé à la personne qui est à côté de moi. Et la personne qui a fait ça, c'était l'élu de son cœur. C'était la personne à qui elle a juré fidélité jusqu'à la fin de ses jours, pour le meilleur comme pour le pire. Et là, malheureusement, c'était le pire. Donc les amis, je sais, ça met l'eau à la bouche. Cette vidéo va être incroyable. Ça ne va pas parler chinois encore une fois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. Et là, je serai intraitable. Mettre les notifications et vous abonner. Ou bien l'inverse. En tout cas, tant que tu fais les deux, moi, ça me va. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à temps et qui déplace certains. Je ne vais pas vous mentir. Moi aussi, l'intro, je la trouve terriblement longue. Mais elle est lourde de sens. Les amis, si comme moi, lorsque vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour. Je ne parle pas de l'argent. Même si on ne va pas se mentir, c'est important. Je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, n'oublions pas, les personnes que vous aimez et surtout celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Aujourd'hui, les amis, je suis avec une amie fidèle, une amie proche, une amie que j'aime par-dessus tout, Lisa Amel. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Lisa, c'est ça. Donc, Lisa, quand on te voit, quand on voit le contenu qu'on a partagé il y a un instant, on se demande, mais comment une fille comme toi a pu se retrouver dans une histoire telle que celle-là ? Parce que tu fais partie des filles qu'on appelle les filles du game, les filles qui contrôlent, les filles dont les mecs sont à leurs pieds et payent pour pouvoir passer du temps avec elles. Bon, ce n'est pas de la prostitution, mais en tout cas, offre des cadeaux, offre des voyages pour avoir la chance de passer du temps avec toi. Mais comment tu as fait pour te retrouver là-dedans ? Bon, alors, pour commencer, c'est une longue histoire. On est là, on est prêts, on t'attend. Donc, mon ex-mari, enfin, bon, à savoir, je suis toujours mariée, malheureusement, ne me plaisait pas du tout au départ. Ce n'est pas du tout quelqu'un à qui j'aurais donné l'heure. Ça veut dire que quand il était venu me parler, limite, je me suis dit, c'est qui ce gars ? Donc, bon, on avait un point commun. Lui, il était sponsorisé par Uncut. Et moi, à l'époque, donc justement, je faisais beaucoup de clips avec Booba. Et c'est comme ça qu'on s'est connus plus ou moins, lui et moi. Donc, ça, c'était en 2014. Donc, tu vois, ça remonte grave. Et avant que lui et moi, on commence vraiment à se fréquenter, c'était en 2016. Donc, il s'est passé quand même du temps avant que... voilà. Mais, on ne va pas mentir, il a sorti le Grand Jeu. D'accord. Il a sorti le Grand Jeu, donc il a été très malin. Comme le pervers narcissique, il va regarder, en fait, ce que tu aimes. Comme un caméléon, il va s'adapter à toi, en fait. Donc, il a sorti le Grand Jeu, Miami, les paillettes. On ne va pas se mentir, j'ai été aveuglée par le matériel. J'étais jeune. Je devais avoir quoi ? 24, 25 ans ? J'étais jeune, j'étais aveuglée. Par la suite, j'ai appris que tout cet argent, donc, de Miami, les locations de voitures et tout, c'était en fait l'argent de ses promoteurs. D'accord. Puisqu'il est sportif, comme tu le sais. Donc, c'était vraiment des fausses paillettes, en plus. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, lui et moi. Après, écoute, il n'y a pas eu que des mauvais moments non plus. Mais si tu veux, tel comme un pervers narcissique, il m'a isolée. Je suis partie vivre dans le sud de la France. Je n'avais pas un ami. Je ne travaillais plus. Je n'étais plus indépendante, financièrement. je dépendais de lui. Donc, bon, ce n'était pas top, top. Après, des violences sont arrivées. Violence physique, violence morale. Voilà. Donc, ça n'a pas été toujours tout beau, tout rose. Je dirais même que je n'ai jamais été aussi malheureuse que mariée. Et tu es restée mariée combien de temps avec lui ? Deux ans. Deux ans. Et donc, si on résume, c'est que vu que tu dois être une personne très sollicitée par tout type d'homme, des hommes qui sont très beaux, des hommes qui ont beaucoup d'argent, et quand même lui, il a réussi à percer la défense, quoi. Complètement. C'est quand même incroyable. Oui, c'est vrai. Donc, tu ne penses pas que si d'emblée, bon, tu n'avais pas été une femme, je ne veux pas qualifier le terme de vénal, mais quand on est une jolie femme qui prend soin de soi, qui s'apprête, qui est jolie, qui a tous les attributs qui plaisent à ce type d'homme, parce qu'il y a des personnes qu'il faut nous regarder qui vont dire que ce n'est pas forcément leur style, et ça, c'est vraiment la sensibilité de chacun. Mais en tout cas, tu es le style de ce mec et également mon style à moi, on ne va pas se mentir, gros cul, gros sein, brune, ça envoie du lourd, les gars. Donc, si tu n'avais pas été portée sur le matériel, tu ne te serais pas retrouvée dans ce genre d'histoire, en vérité. Tout à fait. Complètement. Alors, à l'époque, je n'en avais pas conscience. Je n'avais pas conscience et à un moment, je l'ai vraiment aimée. C'est ça le pire. C'est que du dégoût, c'est passer à un amour profond et sincère. C'est-à-dire que j'aurais pu à un moment même lui donner mon sang. Donc, va comprendre. Je ne sais pas. Mais, ouais, non, c'est clair que si j'avais vu les choses autrement, peut-être moins grand et raisonnablement, ben ouais, je n'en serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et donc, quand il t'emmène à Miami, moi, je me souviens à l'époque, je voyais ton Instagram. Bon, c'était vraiment la grande vie. C'était Rolls Royce, c'était les meilleurs hôtels, c'était les sables, c'était tout. Donc, vu que toi, tu étais une fille des clips, du strip, donc ça veut dire que tu avais réussi à te ranger d'une certaine manière, montrer également aux gens de ton milieu que maintenant, toi, tu avais trouvé la personne pour te sécuriser parce que c'est ce que toutes les femmes cherchent évidemment. Et tu ne penses pas carrément le karma t'est revenu dans la gueule parce qu'à force de s'exposer. Non, mais le fait qu'on est au top, ben les gens, ils portent tellement l'œil que l'œil n'est pas arrivé. Ben, c'est le mauvais œil aussi. Et puis après, il y a aussi une chose, c'est que bien mal acquis ne profite pas. Quand je l'ai rencontré, il était en couple, mais moi, il ne me l'a pas dit. D'accord, il était en couple en plus. Ah, il était en couple avec la mère de ses gosses qui n'a rien à voir avec moi, petite blanche, toute maigre, bref. Et je ne savais pas, mais comment dirais-je ? Tout ça, après, ça te retombe dessus, bien entendu, parce que déjà, elle a été malheureuse et plein près de sa famille. Regardez, c'est une pute qui fait des clips. Encore une fois, oui. Voilà, on en revient au sujet, c'est une pute qui fait des clips. Ah, tu ne peux pas te marier avec ça. Sa famille, des Africains du bled, qui ont dit c'est juste pas possible, tu ne peux pas quitter ça pour passer à ça. Donc oui, ça a engendré plein de conséquences parce qu'au final, on s'est marié et sa famille n'était archi pas d'accord. Sa soeur, elle a tiré la gueule pendant tout le long du mariage. J'avais dit personne en blanc, elle est venue tout en blanc. Enfin, voilà, tu vois, c'est pour te dire qu'en fait, bien sûr, ça engendre des conséquences parce qu'on ne se rend pas compte sur le moment. Mais c'était lui qui m'avait dit ouais, viens, on se snap comme ça la mère de mes enfants, elle voit et tout et je pourrais la larguer. Mais on a toujours tendance à tout remettre sur les femmes. Donc, c'était moi la fautive. Et au final, j'ai toujours vécu avec ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai bien appris bien mal à qui ne profite pas. Donc aujourd'hui, si un mec marié vient me voir, casse-toi, c'est mort. Et donc, combien de temps la Dolce Vita a duré ? Oh là là, ça a été court en vrai. En fait, avant de me marier, ça allait. Limite, même quand lui et moi n'étaient pas en couple, ça allait. Mais dès qu'on s'est mariés, franchement, pendant deux mois seulement, le mariage, il a été bien. c'est parti en avril tout de suite. Les ursafs, les huissiers qui viennent sonner chez moi parce que voilà, monsieur était endetté, il n'avait pas payé ses cotisations. En fait, je me suis vite aperçue que c'était quelqu'un qui ne savait pas gérer son argent, qui était souvent endetté, qui était en guerre avec tous ses promoteurs de boxe. C'était quelqu'un, je ne le savais pas. Après, il y a aussi une ex-copine à lui qui était venue me contacter, qui m'avait dit attention, méfie-toi. Je ne l'avais pas écouté, mais en fait, tout était vrai. Tout ce qu'on m'avait dit sur lui était vrai. Donc, j'ai vite déjanté. En vrai, mon mariage, il n'a été bien que deux mois. Après, tout le reste, c'était une catastrophe. Il m'a déjà frappée, étranglée devant ma mère. Il a fait des gardes à vue. À chaque fois, il disait que c'était de ma faute. Vous savez, les gens, quand ils sont violents, ils ont du mal à dire « Oh, j'ai été violent ». C'est toujours de la faute de l'autre. Donc, ouais, ça n'a pas duré longtemps. Quand tu vois, quand on entend toutes les violences qui sont faites aux femmes et le fait que, vu que c'est son métier de se servir de ses mains, on peut dire que c'est une arme létale. Une arme blanche. Donc, pénalement, il y a une vraie incidence. Qu'est-ce que tu penses du fait que, malgré tout ce qu'on entend sur les violences, les féminicides faites aux femmes, qu'encore aujourd'hui, une femme n'est pas prise au sérieux tant que son mec ou son mari ne l'a pas massacrée et laissée pour morte ? Surtout qu'en plus, moi, comme je suis quelqu'un de sexy et qu'on me juge par rapport à mon image, la police m'a encore moins prise au sérieux au départ. D'accord. Surtout quand je viens et que je leur montre que mon mari a fait tourner mes sextep. Donc, malheureusement, j'ai dû imprimer les contenus. Et les ramener à la police. Ouais. Oh, les gars, ça, c'est moi. Non, mais en plus, des mecs, c'était horrible. Franchement, pour rien au monde, je souhaite à quelqu'un de vivre ça, de devoir aller à la police, vous montrer en situation dégradante. On te prend clairement pas au sérieux. Ah, tout à fait. En fait, c'est comme ça. C'est pas pris au sérieux. Après, si tu veux, il y a aussi le problème de si la femme ne porte pas plainte quand la violence vient d'être faite, ça aussi, c'est un problème. Oui, il faut que tu aies des cocars, il faut que tu sois défigurée. Donc, quand j'avais les cocars et quand j'étais pas bien, j'ai pas porté plainte à ce moment-là. J'y suis allée après. Et ça, ils le prennent pas au sérieux. Alors que pour moi, même si une femme ne porte pas plainte, à partir du moment où elle vient, elle te montre qu'il y a un certificat médical, il y a même des photos, il y a la preuve qu'elle s'est fait tabasser. Et en plus, lui, il l'a reconnu par la suite en devant la juge. Ah, d'accord. Mais la juge dit, j'ai mis une claque. Alors que c'est pas vrai, il n'y a pas eu que des claques. Mais bon, à partir de là, enfin, je comprends pas comment ce monsieur peut encore respirer dehors, se permettre de faire encore des escroqueries parce qu'il en fait encore. Clairement, c'est quelqu'un qui joue avec le système français. Donc, à quel moment t'as décidé de le quitter ? T'as pris ton courage, justement, parce que comme tu dis, t'étais, entre guillemets, t'as été isolée de tes amis, de ton travail, de travailler plus. Toi, t'étais... Il faut savoir que les personnes qui nous suivent, les femmes qui font ton métier, le strip, les clips sont des femmes vraiment indépendantes. Donc, tu bouges un peu par temps toute la France dans toute l'Europe pour travailler. Je vous invite à aller regarder son Instagram et là-dessus, vous verrez, elle fait vraiment le tour de l'Europe, le tour de la France pour montrer son cul à qui veut le voir, moyennant un peu moyennant finances. Donc, voilà, t'es même une vraie femme indépendante. Donc, quand tu te retrouves isolée, en plus, dans le sud, avec un mec qui, au bout du compte, tu te rends compte qu'il n'a pas un euro, mais en tout cas, qu'il a moins que ce qu'il t'avait montré au départ pour t'attirer, qu'en plus, il est violent. Donc, comment on arrive à sortir de cette spirale, en fait ? Comment on arrive à prendre le courage pour sortir de ça ? C'est un bourbier sombre, un bourbier très, très sombre. Ça a été très compliqué. Déjà, il y avait des disputes toutes les semaines. Alors, au départ, c'était tous les mois. Après, c'est passé à tous les semaines. Après, c'est passé à tous les trois jours. Après, c'était tous les jours. Parce que je pense que quand on ne se supporte plus, on ne se supporte vraiment plus. J'ai pris mon courage à deux mains. c'est quand il y a une femme qui m'a contactée sur les réseaux et qui m'a envoyé les photos chez moi dans ma piscine dans mon jacuzzi avec mon maillot de bain. Une fille que je connaissais parce qu'elle travaillait en boîte de nuit sur Paris. Comme vous voyez, pardon l'expression, mais elle me suçait la bite. Ah, t'es trop belle, Lisa. Si, ça, ça et ça. Donc, j'avais honte quand j'ai vu que mon mari, en plus, c'est lui qui est parti lui courir dessus parce qu'elle, clairement, elle n'en avait rien à foutre. À mon avis, elle a dû se dire c'est qui ce mec qui ne me plaît pas. Bon, elle a vu qu'il connaissait Samuel Eto'o, plein de footballeurs. Elle s'est peut-être dit je peux gratter. Et puis, si Lisa est avec, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Oui, c'est qu'il y a peut-être de l'oseille. Parce que lui, ça lui a donné aussi une image de... Voilà. Là, je me suis dit non, c'est trop. C'est trop parce qu'on était un couple libéré. Je ne lui prenais pas la tête. Déjà, il draguait les copines de mes copines qui faisaient du strip-tease, de la danse, alors que moi, je n'avais plus le droit de faire. Ça, c'était le truc de trop. Je me suis dit non, là, le respect, il est mort. Parce que quand un homme, il aime sa femme, quand il la trompe, elle n'est pas au courant. Lui, tout le monde l'avait vu avec elle, tous nos copains du Sud, tous les restaurants, on allait à la partie de la vie, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, à partir de là, c'était en septembre 2020. Et juste après, il a fait tourner mes vidéos en octobre 2020. Alors, pour en revenir, donc toi, tu prends ton courage à deux mains parce que tu vois qu'il est trompé. Il te manque de respect publiquement. Tout à fait. Donc là, tu décides de te barrer. C'est ça. Donc, quand tu te barres, tu te dis, voilà, qu'est-ce que tu te dis ? Tu dis, c'est bon, je suis sorti de la mer. Tu es restée quoi ? Deux ans avec lui ? Non, depuis 2017. Donc, tu es restée trois ans avec lui entre 2007 et 2020, donc sans travailler, sans rien faire en vivant entre guillemets et crochets. Donc là, tu te retrouves en 2020, jeté dans la nature, sans travail, sans argent. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Je suis avec une copine parce que chez ma mère, c'est compliqué. Et j'ai vite rebondi. J'ai vite rebondi. Alors, au départ, je pensais que ça allait me desservir, les vidéos qu'on tournait. Non, mais alors, il faut venir à ces vidéos. Donc, tu le quittes ? Alors, je le quitte. Je remonte sur Paris. Lui, dans le sud où on habitait, il conduit une voiture qui est à mon nom. D'ailleurs, il m'a fait des amendes avec. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Moi, sur Paris, je conduisais donc sa voiture qui était à son nom. Bref, peu importe. Je me suis dit, on se sépare. On s'est aimés. Ça ne va pas être la guerre. On va s'arranger. Je lui ai juste demandé de me rendre la carte grise de la barrée. Il ne voulait pas. Lui, par contre, c'était, ouais, la voiture, tu me la rends. Tu la déposes chez la mère de mes enfants. Elle mérite plus que toi. Que des choses comme ça. Donc, ça a commencé comme ça, le conflit parce qu'il voulait récupérer sa voiture. Je lui ai dit, tu la récupéras quand moi, tu me barras la carte grise et que je récupérais la mienne. Bref, c'était excusé. Il n'était pas sincère dans ses excuses. Oui, pardon, je n'aurais pas dû faire ci. Mais ça sonnait faux. À savoir qu'à cette époque-là, il avait déjà une autre copine avec qui il avait fait un halal. D'accord. Ah oui. Voilà. Donc... Va vite. Voilà. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Et lui-même, ce n'était plus la personne que j'avais rencontrée. Mais je pense que ce qui ne lui a pas plu, justement, c'est que je parte et que ce n'est pas lui qui me largue. Donc, ça veut dire que si je pars, j'ai les moyens de m'en sortir parce que je suis quelqu'un de fort et je me battrai toujours. Donc, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, les vidéos, je pensais que ça allait me desservir parce qu'au départ, je n'osais même pas sortir en bas de chez moi. Mais donc, à quel moment il a diffusé ses vidéos ? Il les a diffusés. Alors, avant de les diffuser, il les a d'abord envoyés à ma mère en octobre 2020 parce que j'étais partie à Center Park avec mes copines et il a cramé qu'il y avait des mecs avec nous. D'accord. Voilà. Ce n'est pas son problème, Bonsoir, c'est fini. Non, mais là, tu n'étais plus avec lui. Alors, ça venait de se terminer mais ce n'est pas son problème. Il n'a pas supporté. Il a envoyé à ma mère le pire qu'il a pu envoyer à ma mère. Alors, est-ce qu'on peut... Bon, pour les gens qui nous regardent, si ta mère l'a déjà vue, donc ce n'est pas la fin du monde. On va éviter les détails. Qu'est-ce qui se passait en ces vidéos ? Il y avait combien de personnes ? Alors, le problème, c'est qu'il a envoyé les trucs où on était en club échangiste. que vous étiez libertin. Ouais, je dirais plutôt libéré parce que lui, après, il est parti dans l'excès. D'accord. Il voulait qu'on fasse même des trucs avec ses potes, avec mes copines et je lui disais non, à un moment, raisonne-toi. Si tu veux vraiment qu'on s'amuse, allons dans les clubs. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il y a tout ce qu'il faut oui et non. Des fois, tu as des vieilles potes, tu as des vieux mecs. Mais bon, ça peut arriver que tu tombes sur du lourd aussi. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais surtout qu'en plus, on habitait dans le sud, il y avait plein de trucs pour ça. Il y avait le Cap d'Ag à côté, il y avait plein de... Donc, ça veut dire que vous étiez quand même un couple assez ouvert sexuellement. Ouais. Donc, c'est lui qui l'était ou c'est toi qui l'étais ou bien vous étiez au diapason tous les deux, vous étiez dans le même délire que vous étiez ? Franchement, je ne pourrais pas dire. En fait, je pense qu'il n'y a personne qui ne force personne à aller là-dedans. Oui, mais lui, il le faisait... Lui, il dit que c'est moi qui l'ai forcé. Mais lui, il ne le faisait pas avant que te connaître. Si, il a l'enclavé, je suis bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, après, publiquement, il a eu honte. OK. Quand il a fait tourner les vidéos, il n'y avait pas son visage, il n'y avait que moi. OK. Donc, il s'est dit, je ne suis pas dans la sauce. Sauf que moi, après, j'ai expliqué publiquement, il est dedans aussi. Il n'y a pas que moi. Ah, mais on ne voit pas sa tête, quoi. On ne voit pas sa tête, mais on reconnaît sa voix. OK. C'est facile, il a un accent. Donc, du coup, il s'est dit, ça va la desservir, elle. Moi, tranquille. Donc, il a commencé par l'envoyer à ta famille, donc à ta mère. Alors, à ma maman. À ta mère. Et après, il a diffusé sur quoi, après ? Ensuite, il l'avait envoyée aussi à mon travail, parce que j'avais un travail. Je travaillais en télétravail. OK. À l'époque. Il l'a envoyée à eux, puis après, ça a pété sur Snapchat et Telegram. Génial. Donc, en gros, vu que tu étais une nana qui bossait avec les travailleuses du sexe, entre guillemets. Alors, à l'époque, non, puisque j'étais avec lui. Non, mais avant de le connaître ? Avant de le connaître, bien sûr. Mais lui, après, qu'est-ce qu'il a dit ? Elle salit mon image. Regardez, c'est elle qui fait tourner les vidéos. D'accord. Sauf que, quand j'étais avec lui, je ne twerquais plus, je ne faisais plus de clips, je ne faisais plus rien. Donc, je n'avais aucun intérêt à faire tourner des vidéos où il n'y a que moi. Oui, absolument. Donc, ça, déjà, c'est une chose. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'argent sur moi avec ces vidéos. Il y a plein de comptes, Telegram, je ne dirais pas le nom, plein de comptes où ils faisaient des packages. Les sex-tapes de Lisa Amelka, je les vends pour 40 ou 50 euros. Moi, je n'avais même pas de... Je n'ai rien tiré dessus, très clairement en parlant. Et donc, quand ces sex-tapes sortent, quelle est ta réaction ? J'imagine qu'au début, ça devait être très dur, surtout quand ta mère t'a dû t'appeler pour dire Lisa... Ça a été horrible parce que je pense qu'on n'a pas à se justifier sur sa sexualité. Déjà, d'une part. Donc, il a fallu que je justifie que voilà, ah, t'as fait des trucs avec des femmes. Ah, t'as été... Attends, attends, attends. Ça veut dire que dans ces sex-tapes, donc, il y avait des femmes avec qui tu jouais, on va dire. Il y avait également des hommes. OK. D'accord. Donc, c'est du sérieux quand même. Non, c'est du sérieux. Donc, ce n'est pas le genre de choses qu'on voit... Aujourd'hui, quoi que, on voit ça un peu plus sur les plateformes comme MIM. Ce n'est même pas ça. C'est qu'en fait, j'ai même des amis à moi qui n'étaient pas au courant. Pas au courant que quoi ? Des copines à moi, elles n'étaient pas au courant qu'on était libérés, qu'elles ne savaient pas. Donc, il y en a quand elles tombent dessus, ils me disent, oh, Lisa, c'est quoi votre délire ? Elles tombent sur du vrai porno, quoi. Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça. Oui, c'est du vrai porno. Très clairement. Donc, c'est des choses... C'est-à-dire, même les gens de mon entourage ne le savaient pas. Même des ex-copains à moi... Ah, ils devaient être dégoûtés. Ils ne savaient pas. Ah, et si j'avais su, on aurait pu envoyer de où ? Ils se sont dit, mais t'as craqué, Lisa, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, voilà. Après, moi, je portais du principe que je pense qu'on ne peut pas se taper la même personne toute sa vie. Donc, je n'étais pas contre l'idée, justement, d'aller en club. En plus, c'était consenti. Donc, lui, il... Personne n'a forcé personne. Il ne m'a pas forcé. Je ne l'ai pas forcé. Donc, ça, déjà, c'est... Et puis, je ne connais aucun homme qu'on force à aller en club échange. Non, du tout. Excuse-moi, je vais te forcer à l'un club. Non, 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 jamais. Si je veux y aller, j'y vais. Il ne t'a pas forcé un mec. Voilà. Donc, lui, c'est ce qu'il a dit, que je l'ai forcé. D'accord. Et donc, une fois que ces vidéos sortent et que tu les digères, donc, ça a eu un effet... Ah, j'ai du mal de les digérer. Ça n'a pas eu l'effet que Louis souhaitait, en fait. Du tout. Ça t'a permis de revenir dans le game ? J'étais gênée parce que les petits de mon quartier avaient vu les gens de mon immeuble qui sont très musulmans, qui vont à la mosquée aussi, ont vu. J'étais gênée des gens. Toute ma famille sont dans le 91, au Tarterey. Eux aussi, pareil. Ça avait tourné beaucoup là-bas. J'ai mes oncles qui ne me parlent plus, mes cousins qui ne me parlent plus. Ça a eu un impact quand même, je ne vais pas te mentir. J'ai eu une bonne petite phase de dépression quand même. Pour eux, tu étais une pute. Voilà. Non, mais c'est ça. En plus, tu avais l'image qui... C'est ça. En plus, je m'étais mariée avec un black pour eux. Tiens, bien fait. Voilà. Tu t'es mariée avec le noir, regarde ce qu'il t'a fait le noir. C'est ça. En plus, pour la famille du noir, tu étais une pute. C'est ça. Tu balances des trucs de pute. Donc, pour tout le monde, tu es une pute. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être une pute aux yeux du monde ? J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je me suis un peu enrichie. J'ai réussi. Alors oui, donc alors... Là, c'est ce qu'on... Tu as vécu le revenge porn, mais toi également, tu as réussi à te servir de ça pour relancer la machine. Alors, au départ, sincèrement, j'ai hésité, mais on m'a dit « Fais un contenu mime, un nifan, ça va péter avec tout ce qui vient de tourner. » Au départ, je n'osais pas. J'étais en plus dans les procédures judiciaires avec lui. On passait devant lui aux affaires familiales. Il disait déjà « Regardez, c'est une pute, elle s'exhibe. » « Bon, tu m'as connu comme ça en même temps. Tu ne m'as pas connu voilée. Tu m'as connu exhibée. » C'est ça qu'il a excité et qui lui a donné une manière de toi. On est d'accord. Il ne s'est pas marié avec une voilée. Du coup, on va dire que j'ai hésité avant de le faire. Mais il fallait. Et l'avocat quand il vient te dit « 3 000 euros parce qu'il faut payer ci, il faut payer ça. » En plus, il fallait payer une ordonnance de protection. Il fallait descendre dans le sud parce que lui, il habite dans le sud. C'est des déplacements de frais d'avocat. Tu n'as pas aidé. Je suis monté à 10 000 euros de frais d'avocat rapidement. Il fallait faire des sous très vite. Mime. On est une femme. Ça a pété. D'accord. Et donc, en combien de temps tu as fait combien d'argent si on peut dire une prochaine ? Je ne parlerai pas d'argent parce que c'est un sujet tabou en France. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu payer mes avocats. J'ai pu m'acheter ce que je voulais. J'ai pu vivre bien. Et surtout, être indépendante. Et en plus, par rapport à ça, après, c'est rajouter les clips que je faisais. Mais les clips, ça ne paye plus comme avant. Je ne sais pas ce qui me plaît le plus. Mais j'ai repris tout ce qui était gogo et strip-tease et là, je me gave. Je me gave. J'ai des bookings. Regarde, je t'ai dit, de jeudi jusqu'à dimanche non-stop. Oui, tu bosses tout le temps. Même par soirée, j'ai parfois des bookings. Les bookings, comme je t'ai dit, parfois, c'est entre minimum 400-500 balles. On gère bien. Tu vois, franchement, on gère bien. Et mime, le problème, c'est que ça marche super bien au début. Bon, ça marche toujours un peu moins, mais ça marche toujours autant parce que je suis moins dessus vu que je gère plusieurs choses à côté. J'aimerais aussi ouvrir ma plateforme à moi j'aimerais faire une plateforme comme eux, ils ont fait. D'accord. Il n'y a pas de raison. Celui qui a fait mime, c'est un gars de Lyon. Je vois, il prend 30% de mes revenus à chaque fois. C'est énorme. Voilà. Donc, pourquoi moi, je ne prendrais pas aussi 30% sur le revenu des autres ? Alors, est-ce que tu peux nous parler de mime ? Mime, ça se passe comment ? Mime, ouais. Comment ça se passe ? Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est une plateforme où les gens s'abonnent pour avoir une page, comme sur Instagram. C'est ça. Et après, une fois qu'ils veulent, par exemple, te voir avec une femme ou avec… Ils te demandent, voilà, moi, Lisa, j'aimerais te voir avec deux renois, par exemple. Tu dis oui ou non et tu mets ton tarif. C'est ça. Ça, c'est pour les médias privés. Mais donc, ça requiert quand même un vrai service à la présente. Il faut vraiment parler beaucoup aux gens. C'est ça, le problème. Et c'est pour ça que là, je n'ai plus trop le temps de… Enfin, je le fais, mais moins qu'avant. Avant, j'étais sur mon téléphone, franchement, sans exagérer, au moins 5 à 6 heures par jour. D'accord. En train de gérer les clients. J'étais en train de H24, gérer les médias, hop, photos, ta, ta. Puis, il faut faire du contenu tout le temps. Il faut faire du contenu tout le temps. Il faut ramener de la nouveauté également. Eh bien, c'est ça. Il faut toujours proposer des choses attractives. Après, on m'a sauté mon compte Instagram parce que justement, je faisais trop de pubs sur Meme OnlyFans. Ça arrive très régulièrement, femmes comme toi ? Voilà. Mon Snapchat aussi, on me l'a sauté peut-être 3 ou 4 fois. Donc, je me suis mis à développer mon Telegram. Et bon, je suis passée par d'autres réseaux pour pouvoir justement continuer. Mais ouais, ça demande énormément de boulot. Énormément, énormément. Si tu veux en tout cas que ton Meme, il pète et ton OnlyFans, il pète, c'est du boulot. Donc, ça veut dire que cette histoire de sex tape t'a permis de te relancer, de gagner de l'argent plus que ce que tu gagnais avant de te mettre avec lui. Et même avec lui. Donc, on peut dire que le fait qu'il ait diffusé ton contenu, une fois que tu l'as digéré et une fois que tu es passé outre le fait que ta famille t'ait tourné le dos, que des gens te considéraient comme ce que tu étais par rapport aux vidéos qu'ils ont pu voir ou l'image qu'ils avaient de toi à la base, tu as réussi à gagner vraiment beaucoup d'argent. Je m'en sors bien. Et donc, comment lui, il l'a vécu, à ton avis ? Alors, il a pris le seum. Oui, parce qu'il n'est pas arrivé assez fin. Il a pris le seum parce que déjà, d'une part, il continue encore à me faire chier. D'accord. Après ça, il n'a pas réussi à t'éteindre donc il se dit je continue. Tout à fait. D'accord. Alors, ça a commencé déjà au jugement. Par exemple, il fait exprès de se présenter sans avocat pour que ce soit reporté. Comme ça, il se dit eh, paye son avocat pour rien. Et oui, en effet, mais ce n'est pas grave. Je fais des sous. Bref. Il fait plein de coups bas. Par exemple, là, récemment, j'ai découvert qu'il avait fait 6063 euros d'amende majorée que je n'ai jamais reçue puisque monsieur a mis mon nom et mon prénom sur sa boîte à lettres où il habite avec sa nouvelle femme. Waouh. Aïe, 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 aïe. Donc, il habite avec sa nouvelle femme qui est quand même... Bon, elle y est pour rien, je pense. Oui, absolument. Elle y est strictement pour rien, mais comment elle peut tolérer ça ? Elle a quand même 46 ans. Bon. Je ne sais pas. Et donc, ça fait depuis 2020, donc, ça fait deux ans que tu l'as quitté et qu'il est, on peut dire vulgairement, encore sorté côte. Oui, clairement. Et donc, tu as mené action en justice sur action en justice. Mais en fait, quand on voit tout ce que ça t'a coûté, que ce soit financier, moral, également, le prix que tu as payé par rapport à ta famille, les gens du quartier de ta famille, les gens proches ou pas proches qui te connaissent, qui t'ont tourné le dos et qui sont partis te critiquer par rapport au sexe qu'ils ont pu voir et que la justice ne fasse rien. Mais c'est quoi le constat, en fait ? Il a pris quand même 8 mois de prison avec sursis parce que c'est un boxeur et qu'il m'a tapé. Donc, ça, cet objet, ça allait être puni. Il a pris du sursis. Sursis. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il rentre en contact avec moi ou qu'il frappe quelqu'un, n'importe qui. Il va en prison, il se les prend ferme. Mais comme il sait que lui, il n'a pas le droit de rentrer en contact avec moi, il m'arcelle par ses soeurs. Ah, et donc ? Ses soeurs ? Tout le monde est dans le cas. Donc là, récemment, c'était mon anniversaire le 2 juillet. Sa soeur qui habite à Dubaï, elle a envoyé une de mes sex tapes à ma mère. Une sex tape qu'elle a trouvée où ? Ah, ben ça, c'est sur mon mime. D'accord. C'est sur mes... Ouais, c'est mime ou je ne sais plus si c'était mime ou ma story privée snap. Parce que j'avais les deux. Ça veut dire qu'en gros, quand quelqu'un veut s'abonner sur mime, tu ne peux pas, comme sur Instagram, quand tu as un profil privé, filtrer. Non. Ça veut dire que même quelqu'un qui te hait, il peut s'abonner et se branler sur toi en parlant. Il y en a qui me haïssent et qui sont abonnés à mon mime. Donc on peut dire que c'est quand même... C'est des réseaux, on peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est quand même hyper dangereux parce que tu peux entretenir un fantasme ou une haine que quelqu'un a envers toi et en plus, il te voit faire des choses que tu ne feras plus avec lui ou que tu ne feras jamais avec lui. Oui, parce que ça veut dire que la vidéo, très clairement, c'est lui qui l'avait dans les mains. Parce que sa soeur ne connaît pas ma mère. il a donné le numéro à ma mère. Tiens, envoie cette vidéo. Il se passait quoi dans la vidéo ? Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Quel enseignement tu tires de cette histoire ? Même si elle n'est toujours pas finie, mais quel enseignement t'en tires ? Quand quelqu'un vous lève la main dessus, une fois, il recommencera tout le temps. Tout le temps, il va tout le temps se dédouaner. Donc j'aurais dû partir. La première fois qu'il m'avait tapé, en plus, c'était six mois avant le mariage. D'accord. J'aurais déjà dû me barrer. Donc si les gens veulent te voir, parlons vulgairement, niquer, où est-ce qu'ils peuvent te voir ? Il y a mon mime. Je vais le mettre en description pour tous les petits coquins qui nous regardent. Et si les gens aimeraient te voir en vrai, où est-ce que tu officies, que tu twerks ? Où est-ce qu'ils peuvent te découvrir ? Tout ce qui est chaud, tout ce qu'on fait, je publie régulièrement les flyers où je travaille. Sur ta page Instagram ? Ouais, voilà. Je vais mettre le lien également en description. Les amis, abonnez-vous pour tous les petits coquins. Si un jour, vous voulez la voir en vrai, vous dites « Ah, je t'ai vu dans la vidéo de The Rob, je peux faire une photo, trop bien. » Voilà. Lisa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Est-ce que déjà, est-ce que là, tu as envie d'être en couple ? Pourquoi pas ? Tu as eu des traumatismes à la suite de cette relation qui était hyper compliquée ? Ouais. De quel type ? Bon, ça après, c'est un peu plus délicat, mais c'est plus par rapport au fait que, sur la fin, mon ex-marie, il ne me plaisait plus du tout et il me forçait à avoir des rapports avec lui. C'était très compliqué, je ne voulais pas. Tu faisais quand même ton devoir conjugal. Voilà. Donc, je dirais que ce qui me traumatisait, c'était que je n'arrivais plus à dormir avec un mec. D'accord. Parce que si je dors avec un mec et que le matin, il me touchait, j'étais direct de mauvaise humeur. Ah ouais ? Ouais. Donc, ça m'a laissé des traumatismes comme ça. Ça va mieux, j'ai guéri, mais ça a pris du temps. C'était très compliqué. Mais ouais, ça laisse des traumatismes. Après, vous êtes brisé, en cachette ? Ah, alors que pourtant... Non, mais voilà. C'est pour te dire, par exemple, un mec que j'aimais bien, il essaie de me filmer en cachette. Enfin, plein de trucs comme ça. Ah, pourtant, t'es plutôt... Ouais, mais c'est moi qui décide, en fait. Si je veux filmer, c'est pas toi. Ouais. Et en plus, alors, t'avais une formule qui était plutôt pas mal quand tu sens qu'un mec te filme en cachette. Comment tu peux savoir qu'un mec te filme en cachette ? Parce qu'en fait, quand t'es en levrette, il a une main qui se barre. Ça, c'est pas mal. Eh, les gars, prenez-en de la graine. Gardez toujours les deux mains, mettez une caméra sur le front. Dès qu'il y a une main qui s'en va, tu sais qu'il est en train de filmer avec son téléphone. Ah, là, 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 là. Non, mais donc, l'expérience que t'as des hommes aujourd'hui, est-ce que les hommes sont tous des merdes, en parlant vulgairement, ou est-ce qu'on peut quand même trouver des mecs bien ? C'est possible de trouver... Parce que tu fais partie quand même des femmes qui ont une certaine catégorie d'hommes qui leur plaisent, on va pas se mentir, et ça, c'est pas un jugement. Donc, dans la catégorie de mecs que t'aimes, genre mec un peu tatoué à la Chris Brown, est-ce qu'on peut trouver un mec bien comme ça ? Est-ce que c'est possible ? Si t'étais plus branché Baptou, costume cravate, qui travaillait à la Défense, tu serais pas plus ça ? Tu les trouves souvent club échangiste. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu les vois beaucoup là-bas. Mais tu devrais pas changer peut-être ton fusil d'épaule ou ton critère de mec ? Mais j'ai changé, mais... Par exemple, le chinois, par exemple, c'est un mec bien, le chinois. Bah ouais, mais bon, le chinois, dès qu'il voit un gros cul, il a peur. Ah ouais, oui. Voilà. Ah, c'est l'arme de destruction massive. Donc, c'est problématique, mais c'est compliqué de trouver un mec bien de nos jours. Mais tu penses pas qu'également, ton physique peut te desservir ? Si, complètement. Si, si, bah ça te desserre complètement. Surtout parce que quand tu leur dis tu danses ou autre, tout de suite, la plupart des mecs bien, ils ont peur. Ouais. Et ce qui reste, bah c'est les pas bien. Donc, alors, selon toi, qu'est-ce qui pourrait te permettre de trouver l'homme idéal ? Peut-être changer de métier ? Changer de pays ? Je sais pas. Non, je sais pas. Oui, il faut carrément tout couper. Les réseaux, tout, faudra tout couper à un moment. Parce que c'est compliqué là. Mais ouais, après, quand tu coupes tout, tu disparais. Il faut disparaître. Mais donc, est-ce que tu as vu que ton métier, donc c'est d'être quand même en avant sur les réseaux pour pouvoir partager où est-ce qu'on te retrouve et les réseaux sexuels sur lesquels tu gagnes de l'argent ? Donc, il faudrait carrément faire une reconversion professionnelle. Ou alors, trouver un mec qui a dans le même délire que toi. Ça existe. Oui, mais qui a des moyens pour te dire bien on arrête tout et tu passes à autre chose. Également, après, c'est une reconversion, ça se fait, ça se travaille, ça se prépare. Mais après, oui, il y a des gens qui sont dans ce délire-là. Je pense qu'il ne faut pas se fermer des portes non plus. Je ne suis pas pessimiste. Donc, il faut rester positive. Il y a des cons partout, écoute, chez les Chinois, chez les Blancs, chez les Noirs, partout. Pour terminer, comment tu as fait vu tout ce qui t'est arrivé ? Parce que quand même, quand tu racontes toute ta vie, tout ce qui s'est passé, tu as vécu des moments hyper durs. Comment tu fais pour être rayonnante ? Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, moi, je ne la trouve pas bien. » Bon, tu es rayonnante. Merci. Tu es rayonnante, selon les critères de chacun. Tu es rayonnante. Tu as toujours cette envie. Tu es toujours souriante. Je veux dire, je te connais très bien. On peut te reprocher beaucoup de choses, mais tu es vraiment une bonne personne. Tu ne parles pas sur le dos des gens. Tu es quelqu'un de fiable, même si tu es souvent en retard. Et tu as toujours la joie de vivre. Donc, comment tu fais pour être aussi pétillante et être aussi fraîche malgré tout ce qui s'est passé ? Alors, j'ai un bon cercle d'amis. J'ai mes copines qui ne m'ont jamais lâchée. Tu as des belles salopes aussi. Ouais. Ah, tu es avec une équipe de pirates, toi. Mes copines, c'est… Ah, c'est des rats de pire. Oh là 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 là. Des carrières du cul. On mettra leur Instagram aussi. Ah, mais de ouf. Donc, j'ai une bonne équipe de copines qui m'ont soutenue. Je n'ai pas lâché après. C'est-à-dire, j'ai continué à faire du sport. Je ne me suis pas laissée tomber. Ma maman m'a pardonnée aussi. Tout ça. Donc, voilà. J'ai repris du poil de la bête, si tu veux. Aujourd'hui, j'ai mon papa qui a Alzheimer. C'est compliqué. Mais je gère ma famille. Enfin, tu vois, c'est des choses qui me font du bien. Passer du temps en famille, mes amis. Et voilà. Et puis, je crois en Dieu et ça m'aide beaucoup. Donc, quel conseil tu pourrais donner à une femme qui a vécu ce que tu vis ou qui est en train de le vivre ? Alors, la première chose, c'est d'en parler. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on vit ça, on est isolé. Moi, quand mon ex-mari, il a commencé à me menacer pour les vidéos, j'étais encore avec lui. D'accord, OK. Et je n'ai pas osé le dire. Je n'ai pas osé prévenir. Ça se trouve, j'aurais prévenu. Peut-être qu'il y aurait eu moins l'effet de choc. Mais quand vous subissez des pressions morales, physiques, psychologiques, il faut en parler à quelqu'un. Déjà, ça, c'est important. Moi, j'étais toute seule, isolée dans le sud. Je ne parlais à personne. Donc, c'est le premier conseil. C'est le début. C'est parler. Il faut parler. Si elles n'ont pas d'amis, il faut aller voir des psys. Si elles n'ont pas de psys, il faut aller voir la police, même s'ils ne servent à rien, des fois. Enfin, voilà. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser abattre. Jamais. Tant qu'on a la santé, il faut se battre. Donc, tu as vécu le revenge porn et à l'époque où tu l'as vécu, tu avais quel âge ? J'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 et ça, en fait, ça continue, même encore maintenant, je sais que ça tourne toujours. Le traumatisme, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire après, après, etc. On s'en sort très difficilement. Je n'avais pas du tout vu que ça avait été screené et du coup, il a balancé les photos là et il a dit s'il vous plaît, se la diffusez. Les gens qui tournent le dos, ça m'a fait beaucoup ça. Je pense qu'il m'a fait le plus de mal. Vous avez honte de toi ? Ouais, je pense que c'était un peu ça, des hontes d'être pote avec quelqu'un qui aurait pu faire des choses comme ça, en fait, alors que je ne suis pas la seule, quoi. Donc, Lisa, on peut le dire, tu as mieux être détestée pour ce que tu es, on ne va pas se mentir, une grosse salope qui vend du contenu sexuel moyenne en finances, plutôt qu'être aimée pour ce que tu n'es pas, une synth n'y touche. Mais bon, on ne va pas se mentir, qui c'est qu'on veut d'être avec une synth n'y touche ? Vous n'avez pas envie d'être avec une nana avec qui vous éclatez avec elle et une autre meuf qui lui ressemble ? Franchement, on ne va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Et on peut dire que la jalousie, Lisa, tu l'as vraiment mérité, viens dans mes bras, ma chérie. Attends, je ne t'en parle pas. Vous pouvez nous retrouver sur Mime, moi, on ne voit pas ma tête, je n'ai pas de tatouage, je n'ai rien. Donc, essaye de voir si je sors sur les vidéos. Essaye, mon petit copain, essaye, essaye. Je vous aime, les amis. Enjoy.